Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le déballage de mon nouveau kit multimatériel. Je l'ai enfin reçu, il est arrivé à l'instant, donc je vais avoir le plaisir de le découvrir avec vous. On va commencer par cette boîte. Voilà, alors, une petite feuille qui vous explique un petit peu ce qu'il faut faire pour pouvoir monter le kit. Alors, déjà, on nous dit qu'il va falloir absolument la nouvelle version de SIG 3R et le nouveau firmware. Et qu'on trouvera aussi un livre de montage sur les adresses présentées. D'accord ? Pour l'instant, il n'y a que l'onglet qui est disponible. Voilà, on nous dit que si on a la moindre question, on peut utiliser le forum pour se renseigner. Voilà. Et ici, on a donc un récapitulatif de ce qu'on trouve dans les boîtes. Les moteurs, les multiplexeurs, les deux sacs de pièces imprimées et deux sacs de la petite quincaillerie. Un outil, oui, des outils, des flancs en plexiglas. Et là, c'est, alors bien sûr, les instructions d'assemblage qui sont uniquement en ligne pour l'instant. Et un petit paquet de friandises, bien sûr. Donc voilà, un petit paquet de friandises. On a ici, donc, les frames, comme ils disent, les flancs, là, pour monter, je pense, le guide pour les filaments. Ensuite, on a des pièces imprimées, toujours dans le orange Prusa. Alors, vous savez qu'il y a la MK3 qui va sortir. Et on peut voir ici que là, je vais essayer de faire une mise au point. On voit que là, il y a une nouvelle surface, un petit peu granuleuse, là. Donc ça, ça a été imprimé sûrement avec les nouveaux plateaux du MK3. Voilà. Les deux pièces plastiques, ça c'est pour les studeurs. Ici, pour le multiplexeur. Ici, la granulométrie est beaucoup plus fine. Je ne sais pas s'ils ont deux types de plateaux. Je vais vous montrer. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus fin au niveau des grains. Je ne sais pas, je ne sais pas c'est dû à quoi. Alors, on continue. Donc, un boîtier pour l'électronique. Ça, ça va sûrement être fixé sur le cadre. Encore des pièces plastiques. Donc voilà, deux sachets, comme il précisait. Parce que moi, j'ai commandé la version 4 finalement. Alors, un sachet d'outils. On a l'extrudeur. Encore ce qui constitue l'extrudeur. On voit bien les... Les poulies bandes tech. Ensuite, un peu de quincaillerie. Des colliers de serrage, des douisses. Alors, ça, c'est pour les supports de filaments. Donc, j'ai aussi deux sachets. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première boîte. Et nous avons une deuxième boîte. Qui contient, donc, les moteurs. Voilà. Et le petit boîtier, le multiplexeur. Donc, voilà. C'est tout concernant le kit. C'est déjà pas mal, d'ailleurs. Donc, je vais essayer de monter tout ça. Dès que j'aurai un peu de temps. Et puis, je vous présenterai, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, pour le montage de l'imprimante, des vidéos détaillant le montage. Alors, j'en profite pour vous présenter. J'avais commandé au même moment le kit d'évolution vers la MK2S. Puisque moi, ma version de Prusa, c'est la version MK2. Donc, j'avais commandé en même temps le kit MK2S. Donc, voilà ce qu'on obtient. Que j'en ai pu stacker de friandises. On a du filament pour imprimer les pièces pour m'aille. Voilà. Là-dedans, nous avons tous les roulements à billes. Et, je suppose, les axes. Voilà. Donc, c'est tout pour le kit d'évolution. Donc, de la même manière que je vous présenterai le montage du kit multimatériale, je vous présenterai aussi le montage du kit d'évolution pour le MK2S. Voilà. Merci. A bientôt. Au revoir. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada